Célébration en grande pompe en Chine. Ils étaient près de 15 000 soldats à défiler ici, sur l'immense place Tiananmen, l'endroit même où Mao Zedong a proclamé la République populaire de Chine en 1949. Xi Jinping a lancé les festivités. Un défilé militaire sans précédence en est suivi devant les hauts dirigeants du pays. Chars, missiles destructeurs, bombardiers, drones ultra-rapides aux furtifs et avions de combat, Pékin a sorti de grands jeux. Une manière pour Xi Jinping d'envoyer un message à ses ennemis en exposant sa force militaire. Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Rien ne peut empêcher la nation et le peuple chinois d'aller de l'avant. Des armes mobiles, résistantes, fiables et précises ont défilé les unes après les autres. L'une des stars du défilé, le missile DF-17, qui une fois l'altitude souhaitée atteinte, peut relâcher un planeur hypersonique. Autre arme à la pointe de la technologie, le missile DF-41. Mobile, il peut être chargé de plusieurs têtes nucléaires et dispose d'une grande portée pouvant aller jusqu'aux Etats-Unis. Du côté des armes conventionnelles, la Chine a dévoilé le DF-100, un missile de croisière supersonique capable de neutraliser les porte-avions. Un arsenal qui ne laisse pas indifférent les spectateurs. Je suis très content. En 70 ans, la Chine s'est transformée. On est passé d'un pays extrêmement pauvre, toujours classé derrière les autres, à une nation florissante. Nous faisons désormais partie de l'élite. Que ce soit au niveau militaire ou économique. Je suis aussi vieux que la République populaire de Chine et je suis très fier de mon pays. Avec toutes ces nouvelles armes, la Chine comble l'écart militaire avec les Etats-Unis. Elle peut ainsi dissuader Washington d'intervenir à Taïwan ou en mer de Chine méridoniale.